La parole est à M. Michel Lozana pour le groupe Prenaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Monsieur le ministre, dans ma circonscription, à Agen depuis plusieurs années lors de leur mobilisation, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les agriculteurs, des femmes et des hommes portant des revendications légitimes et voulant faire entendre leur mal-être et les difficultés pesant sur leur profession depuis plusieurs décennies. Accablés d'abord par des normes et des injonctions souvent contradictoires. Éprouvés aussi car ils consacrent leur vie ainsi que celle de leur famille à leur métier sans pouvoir s'en sortir dignement. En colère enfin face à certains discours politiques les accusant à tort d'être responsables de tous les dommages environnementaux ou ceux qu'ils instrumentalisent à des fins de récupération politiciennes. Pourtant, ces mêmes agriculteurs ont démontré qu'ils n'ont pas perdu l'espoir. L'espoir de vivre dignement de leur travail et de nourrir correctement nos concitoyens. Les revendications étant multiples car les agricultures et leurs besoins sont parfois différents selon leur région et les secteurs de production. En ce sens, je salue l'éventail très concret et adapté de vos annonces qui ont permis d'apporter des réponses rapides et claires. Pour l'agriculture, il y aura un avant et un après cette mobilisation avec par exemple le grand chantier de la simplification que nous devrons dupliquer à tous les secteurs de l'action publique. Le chemin est long. Cette nouvelle démarche est nécessaire et les agriculteurs restent mobilisés, attentifs aux résultats concrets. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous indiquer quelles mesures concrètes vous avez déjà prises et quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez d'ici au Salon de l'Agriculture pour répondre aux besoins de nos agriculteurs et soutenir notre souveraineté et notre modèle agricole français ? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lozana, merci de votre question. Les agriculteurs, au fond, et finalement, ils ont posé sur la table une question existentielle. C'est la capacité à continuer à pouvoir vivre de leur travail. Le deuxième sujet, c'est la question du rapport à la société. C'est au fond, qu'est-ce que la société attend de nous ? Et parfois, vous l'avez dit, les discours qui ont été ceux de la stigmatisation ont fait beaucoup de mal à l'agriculture et aux agriculteurs. Alors, nous avons répondu dans l'urgence avec le Premier ministre et les autres collègues ministres sur plusieurs sujets. D'abord, sur les secteurs qui étaient ancrés, je pense au secteur des bovins, je pense au secteur de la viticulture, je pense au secteur du bio. Des fonds d'urgence qui sont déployés pour un certain nombre d'entre eux dès à présent, qui vont permettre de soulager les trésoreries et de faire face aux situations les plus périlleuses pour un certain nombre d'entre eux. Deuxième élément, toujours sur les bovins, la réponse à la question de la maladie hémorragique épisotique, qui est un formidable défi, un terrible défi pour cette filière, et que nous allons accompagner par la prise en charge des frais vétérinaires et des pertes d'animaux. Sur la question viticole, on a besoin aussi de travailler sur des questions plus structurelles. Et c'est le travail que nous faisons avec la filière, et que nous avions commencé il y a plusieurs semaines et plusieurs mois, pour faire en sorte que, par la restructuration du vignome, nous puissions mieux répondre aux besoins et à la demande, et répondre aux défis lui aussi formidables et importants de la surproduction viticole, ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux, c'est ça et la vérité. Donc c'est les mesures structurelles. Et puis des mesures de simplification, le Premier ministre les a annoncées, des mesures de simplification autour des procédures, je pense à l'élevage et à l'eau, sur lesquelles, avec mon collègue Christophe Béchut, on a travaillé très rapidement, dès la semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours déjà, pour regarder tout ce qu'on pouvait faire pour accélérer les processus, simplifier les processus et les rendre plus lésibles pour les agriculteurs. Et puis nous avons un travail de moyen et long terme, poursuivre la simplification, travailler au niveau de l'Union Européenne, on a besoin d'interroger la PAC dans son fondement de souveraineté et de transition. Et c'est bien ça la question qui est posée à la fois par les agriculteurs français et les agriculteurs européens, c'est le travail que nous avons encore à mener devant nous, la simplification, la transition et la compétitivité. Merci beaucoup Monsieur le Ministre.